1, 2, 3, 4 Salut à tous, nouvel hors sujet, et aujourd'hui, une fois encore, nous allons parler de Disney. Tout le monde aime Disney, je connais pas une seule personne au monde qui n'aime pas Disney. Même Hitler, il aimait Disney. Cette ambiance magique, ces personnages attachants, ces moments de joie, mais aussi des moments tristes, des chansons qui restent dans les mémoires. Et ce parc génial, avec des hôtels beaucoup trop chers, putain ! Il y a quelque temps, je me promenais dans un salon et je suis tombé sur ce coffret. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il allait changer ma vie. Je pensais trouver du cuivre, mais j'ai trouvé de l'or. Donc, le roi lion Simba, je vous lis sa description. Suite à la mort de son père, Simba se doit de reprendre le trône afin de devenir le roi de la savane. Jusque-là, ça va. Pour l'aider dans son périple, des fées lui confient le pouvoir de la grande ours. Notre jeune lion So, entouré de son fidèle ami Bimbo, jeune fang destiné à devenir le roi de la forêt. Alors, c'est Bambi, c'est juste qu'ils n'ont pas osé mettre le nom. Mais aussi de Bagheera, Balou, Ka et bien d'autres rencontreront de nombreux dangers et devront déjouer les nombreux pièges du ville-tigre Sher Khan. Ah, pour le 6732, du coup, bah, j'ai mis trois ans. Ouais, trois ans, trois ans. Activez le protocole élimination. Et là, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, oui, je sais, vous allez me dire que Disney ont eux-mêmes pompé le roi Léo, l'œuvre japonaise pour créer le roi lion. Mais rappelez-vous, la loi dit que si vous avez plus de succès que l'œuvre originale, ça n'est pas du plagiat ! Alors, au passage, pour comprendre ce qui se passe ici, je dois vous expliquer ce qu'est le MCU. Le Marvel Cinematic Universe ? Non, le Mondo Cinematic Universe. Il faut savoir que Mondo World, les gens qui ont créé ce dessin animé, ont commencé en diffusant des séries italo-japonaises dans les années 80. Des séries comme Le Livre de la Jungle ou Rubin des Bois, qui sont clairement japonaises, ça se voit, c'est vachement mieux fait, et qui parleront certainement à tous les gens de la génération, et même aux plus jeunes, car elles ont été rediffusées sur plein de chaînes en France. Vive Rubin, on est tous avec toi ! Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes ! Bref, suite à ces séries, peut-être parce qu'ils n'avaient plus de budget, Mondo World, qui s'en battait complètement les couilles, ont décidé de faire des suites non officielles. Animés ce coup-ci en Europe, mais en faisant croire qu'il s'agissait des mêmes personnages. Sauf que bon, vous pouvez le voir, hein, y'a ce que t'attends, et y'a ce que tu as. Et pour pas en rester là, ils ont aussi commencé à croiser les séries entre elles. C'est comme ça qu'on se retrouve dans le monde du Livre de la Jungle, avec Baloo, Sherkan et Bagheera, sur lesquels on va greffer d'autres personnages, comme Bambi ou Simba. Et ça vaut pour toutes leurs séries, puisqu'on va aussi trouver des versions Leader Price, des personnages de Robin des Bois de Disney dans La Belle au Bois Dormant, ou le Prince de La Belle au Bois Dormant, qui dans une autre série va aller se battre contre des dinosaures et des chiens en armure. Bref, c'est comme ça qu'on aboutit à cette série du Roi Lion X, le Livre de la Jungle, et qu'on aboutit à la naissance du Mondo Cinématique Universe. Bref, cette série intitulée Le Roi Lion Simba est également produite par la firme Mondo et réalisée par un Coréen intitulé Kim Jong-ho-ke, qui n'en est pas à son premier coup, puisqu'il avait déjà également pompé Mulan, Pocahontas ou la Belle au Bois Dormant. Et aux dernières nouvelles, ce type a réalisé un film intitulé La Reine des Avaleuses, en 2011, qui est un film pour enfants. Je vous jure. Bref, l'épisode 1 de Simba, le Roi Lion, commence donc par le père de Simba, que nous appellerons Mufaso, qui se fait abattre par des chasseurs d'une balle en pleine tête. Mais heureusement, ça devait être une balle de tennis, parce que des heures plus tard, il agonise toujours. Et d'ailleurs, pourquoi les chasseurs, ils ont abattu ce lion, si c'est pas pour le récupérer comme trophée, après ? Oh merde, c'est ça que j'ai oublié ! Évidemment, devant la mort du roi, tous les animaux de la forêt pleurent sa disparition. Nous enseignerons à tes fils à être sages et courageux comme toi, et se l'ont... Adieu, notre roi ! Adieu ! Adieu ! Adieu ! Très, très belle imitation de loup. Alors, habituez-vous à ça, parce que cette série a eu l'excellente idée de faire redoubler les cris d'animaux par les doubleurs. Et maintenant, attention, le léopard ! Mais rebondissement, le chasseur qui avait abattu Mufaso avait été en fait guidé là par Sher Khan, le méchant tigre de la jungle. Du coup, les autres animaux décident que les enfants de Mufaso, les lionceaux, seront élevés par la louve, parce que... Il me semble que vous, les loups, êtes les meilleurs éducateurs. Ta nièce a déjà élevé Mougli, le petit d'homme, avec succès ! Au passage, je fais un aparté, mais c'est fou comment cette série, elle est moche, putain ! Chaque fois que tu fais un arrêt sur image dans cette série, tu tombes sur un truc horrible. Ouais, j'ai aucune idée de ce que je fous là, moi. Bref, donc, les animaux retrouvent Simba, qui s'était endormi sur une mine, visiblement, et l'aident en sortir grâce à... un bâton. Et c'est là qu'il apprend la mort de son père. Tu as eu beaucoup de chance. Sans Baguera, tu serais mort. Comme ton père. Le tact. Qu'est-ce que tu dis ? Mon père est mort ? Mon père est mort, papa ! Oh non, papa ! Les nominés pour les meilleurs doublages sont... Richard Jouyé, pour le cri du Léopard. Simba, pour la mort de son père. Oh non, papa ! Et la chouette, dans la scène du... J'ai oublié mon texte, alors je m'oeuvre. Je vais dormir. C'est l'heure. Voilà. Et dites-vous qu'on est juste au tiers du premier épisode. Alors, je vais pas tout détailler non plus, parce que cette série est tellement absurde qu'on pourrait ouvrir une troisième chaîne, juste pour l'analyser. Notez d'ailleurs qu'il y a des fautes d'orthographe dans tous les titres. L'épisode 2 s'appelle la faeilme. Je pense que c'était la fin, normalement. L'épisode 3, lui, s'appelle le... Le sexième sens. Ok, rien à voir avec le sexe, évidemment. En fait, le fun de cette série commence vraiment à l'épisode 6. En cas, la reine des fées, cette bestiole-là, invite Simba, Bambi et toute leur équipe d'animaux pour donner à Simba le pouvoir de la grande ours. Du coup, Simba se retrouve avec des pouvoirs et avec la grande ours gravée sur le torse. Comme Kenshiro, ouais, ouais. Et donc, bah, c'est quoi ses pouvoirs, me direz-vous ? Est-ce que c'est la force, la sagesse, un esprit clairvoyant ? Non ! Maintenant, Simba peut tirer des putains de rayons LASER ! Maintenant, je sais m'en servir ! Bref, donc, je vais accélérer un peu et on va sauter quelques épisodes en avant jusqu'au moment où la nature merveilleuse fait son office et voilà que, comme dans le film, le roi lion, Simba est devenu grand et sa conscience lui dicte d'enfin abandonner sa croisade et de vivre en paix. Je suis ta conscience. Je suis ton guide. Ah non, je déconne ! C'est le contraire ! Simba, tu dois punir les coupables de cette trahison. Ah voilà ! Ça, c'est de la bonne morale pour les enfants ! S'ensuit une bataille entre les animaux qui sort de nulle part, juste, et qui en plus est ultra vénère, putain de merde ! C'est pas pour rigoler, là ! Et juste, je rappelle que tout ça, là, c'est juste parce que Simba, il a entendu des voix dans sa tête lui dire de se venger. Simba, tu deviendras un très grand roi, sage et généreux. Et là, voilà ! Le monde est en paix ! Regardez ! C'est beau, la paix, quand même ! Putain, je déconnais ! Je pensais pas que t'allais vraiment le faire ! Bref, et là, Simba se met à pleurer, ses larmes se répandent sur le sol, ce qui fait refleurir la plaine et ça lui donne une folle envie de stalker, je sais pas, un chameau rasé, je pense. Et là, vous le voyez venir, c'est parti pour la version Leader Prize de la scène d'amour du Roi Lion ! C'est vraiment mal dessiné Mais au moins c'est pas cher Les scénaristes sont tous d'étagères Payés en lance-pierre Cette série n'a aucun sens Comment se rattraper Toute cette incohérence On s'en fout Regardez, je sais voler Quoi ? Non mais putain, ok, on me fait voler des lions, Vous voulez pas leur mettre une cape rouge et tant cogné ? Oui, Simba trouve Une cape magique Cette cape, qui au passage était cachée dans le cul de l'arbre, Bon, ça c'est un détail Non mais oui, au fait, je vous ai pas dit qu'il faisait des rayons laser avec les yeux aussi ! Oui, désolé, je peux pas penser à tous les détails Et au passage, j'aime beaucoup comment l'arbre décrit le manteau C'est un manteau magique Qui rend invisible celui qui le porte Et qui protège aussi ses amis dans un rayon de 10 mètres Et là, vous vous dites, bon, ça peut pas être plus con Mais si ! Dans l'épisode 30, Simba qui tire des rayons laser avec sa cape magique, je rappelle Trouve un nouveau pote ! Un putain de dinosaure ! Des dinosaures ! Qui tire des rayons laser, mais bon... Je suis même plus choqué quand un animal tire des rayons laser dans cette série De toute façon, au bout d'un moment, ça va quoi La série, elle dit tellement de la merde que ça sert à rien de souciter Les tricératops, vous ! Non ! Ça n'est pas un tricératops ! Les tricératops, ça n'est pas carnivore Et ça fait pas des cris de cougar, putain ! Bon alors, je saute directement jusqu'à la fin Les deux souris pirates, elles ont maintenant un médaillon magique Qui leur permet de se téléporter Et les enfants de Simba peuvent voir le futur Va niquer ta mère ! Ainsi fut dévoilé le mystère du médaillon de Rathès 2 Permettant de se déplacer en moins de temps qu'il ne faut pour le dire Tin et XL font bon usage de leur pouvoir magique Et un jour, peut-être que les petits de Simba et de Bimbo Vivront des aventures aussi palpitantes que celles de leur père Et tu crois pas si bien dire Gertrude Parce que cette série a eu une suite avec les enfants de Simba Alors qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que ça va être les aventures de Simba Junior pour rester roi de la savane ? Un nouvel ennemi comme Sher Khan ? Non ! C'est les aventures de Simba Junior À la coupe du monde de football ! Samba ! Samba ! Samba ! Si j'en ai ! Vous savez, on n'est pas dans un monde où il n'y a pas d'humains Qui jouent au putain de football Et on s'en bat les couilles ! Mais vous savez quoi ? Eh bien je dirai pas de mal de cette série Parce que la France est deuxième ! Ouaaaah ! Allez les meufs ! Allez les meufs ! Je veux mourre ! Là où Mondo World est très malin, c'est qu'ils se sont toujours débrouillés pour coller la programmation de leur série, juste après celle du Disney correspondant. Le Roi Lion sort en 94, Simba le Roi Lion sort en 95, Pocahontas sort en 95, et la version de Mondo World, Pocahontas, Princesse des Indiens d'Amérique, sort en 96. Ah, Pocahontas, cette jeune Indienne qui a rencontré John Smith et qui est partie en Angleterre. Et qui s'est faite violer par tout l'équipage pendant le trajet, mais bon, ça c'est pas dans le dessin animé. Personnellement, j'avais beaucoup aimé le Disney sur Pocahontas, notamment la chanson Des Sauvages, qui est, je trouve, une des chansons les plus osées pour un Disney, avec des paroles très fortes. Donc, comme je disais, un an après la sortie du film de chez Disney, Mondo World emboîte le pas avec sa propre série Pocahontas. Alors, est-ce que ça sera comme dans le film Disney, hein ? On pourrait supposer que ça sera ça, puisqu'on le voit dans la description, c'est marqué, blabla, elle épouse John Smith et elle part à Londres pour donner un message au roi, etc. Et bien sûr, Renamant, non ! Voilà le trajet de Pocahontas dans le film de Disney, ou en vrai, parce que c'est la même chose. Ouuuup ! Et voilà le trajet de Pocahontas dans la série Mondo World ! C'était à droite ! John Smith n'apparaît pas une seconde dans toute la série ! Et les seuls hommes blancs que tu vois, c'est pendant un flashback de 10 secondes dans le premier épisode, hein. Ces salauds d'hommes blancs qui rigolent dans des charrettes et enterrent des animaux vivants. Ouais, parce que... Euh, ouais... Bref, alors l'histoire commence où on suit le jeune Hopio de la tribu Hopi, qui, alors qu'il rentrait chez lui, voit des lumières apparaître devant lui. Ce sont celles des dieux indiens qui viennent lui porter un message vital. Depuis que je t'ai transmis... Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? C'est quoi cette tête de Lego, mais putain, mais... Mais faites un effort, merde ! Regardez même le personnage, là, on dirait qu'ils se retiennent rire tellement que c'est ridicule ! Nous, les Kashina, bienheureux esprits de ton peuple, nous t'observons depuis longtemps. Et nous avons découvert... Héhéhé... Épile, là ! Baaah, j'ai oublié mon costume ! Bref, après avoir reçu sa mission des dieux indiens, O-Pi repart ! Tu dois te rendre sans plus attendre dans le village de Pocahontas ! Elle t'attend ! Je me mets en route ! Pff ! Bref, alors comme j'ai dit, Pocahontas va naviguer à travers toute l'Amérique pour rencontrer toutes les tribus une par une. Alors, on va pas vous détailler chaque épisode, hein, mais il y avait des épisodes particulièrement dégueulasses ! Alors, avant de vous le montrer, déjà, je dois vous dire que cette série était diffusée à la télé à l'heure où les enfants regardent. C'était donc une série pour toute la famille ! Et cependant, s'il y a des enfants qui regardent actuellement cette vidéo, allez-vous-en. Non, je déconne pas, allez-vous-en. C'est à l'épisode 17, où Pocahontas tombe sur une autre tribu d'Indiens qui ont visiblement des traditions un petit peu, comment dire, euh... Bon, ok, vraiment, vous avez une dernière chance de vous barrer, parce que je vous le dis, vraiment, ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de voir. Je ne plaisante pas. Ok ? C'est bon, c'est tout un peu. Sous-titrage ST' 501 Pas les tétons Pas les tétons Cette scène dure 4 minutes 30 On a tout Les gros plans sur les plaies ouvertes Les ralentis Les gros plans sur les visages qui se tordent de douleur Le sang qui tombe sur les pieds Pas les tétons Pour toi je suis l'ignorante sauvage Oui Alors pendant quelques secondes je me suis dit que c'était peut-être un genre de vraie tradition Qui avait vraiment existé Donc je suis allé sur Google et j'ai tapé tétons et indiens J'ai trouvé Pleine vidéo Mais aucune vraiment pertinente Mais j'y crois toujours je suis sûr qu'on va avoir au moins un épisode réaliste Mettez-moi l'épisode suivant J'y crois encore Va te faire enculer L'épisode 18 est donc un épisode de bataille Alors donc dans cette bataille Pokéontas qui a la faculté de téléporter des troupes Depuis son cheval blanc à poids rouge Se bat contre visiblement la tribu Spiderman Qui tire des rayons laser Vous adorez les lasers hein vous Mais heureusement elle se fait aider par les animaux de la forêt Regardez-là ils arrivent Qui eux aussi tirent des rayons laser Et par les nuages Tant qu'on dit après tout Ouais bah avec tous ses pouvoirs si les indiens ils ont perdu c'est qu'ils méritent de perdre Bref donc la série finit par Pokéontas qui se retrouve au Mexique et au Pérou Chez les Mayas les Aztèques et les Incas Pour les prévenir de l'arrivée des conquistadors Ça a pas marché Alors vous allez me dire mais c'est pas possible Puisque Pokéontas a vécu techniquement 100 ans plus tard que toutes ses civilisations précolombiennes Mais ça c'est pas un problème Vous voyagerez dans le temps Et donc pour finir en beauté cette série pour enfants Pokéontas assiste à un sacrifice humain Voilà Bien Oui c'est vrai qu'on a fait énormément de recherches sur le langage des Aztèques Pour être le plus fidèle possible Et on a tout perdu Enfin ouais c'est C'est Gérard qui a tout perdu hein D'ailleurs je reviens à ce que je disais au début Mais vous avez aimé les Avengers hein Et bien Mondo World aussi a ça Et 15 ans avant que Marvel ait eu l'idée L'ultime série où tous les dessins animés se croisent Le Mondo Cinématique Universe Ah et quand je dis tous c'est tous hein C'est nos limites quoi Donc on va avoir en vrac Pokéontas qui team up avec Mulan Aladdin et les Tortues Ninja Je ne plaisante pas Je répète Il y a un chien à deux têtes Un dinosaure moche Un ours Géronimo Le descendant de Pokéontas Mulan Aladdin Hercule Une Tortues Ninja Et David Le putain de roi des juifs Qui se promène Sur un aigle géant Bleu Ah je dis oui Mais t'es Absolument Regarde le dernier cet extrait du dernier épisode de la série C'est Le Bordel VRChat a plus de cohérence et de logique que cette série On dirait une partie de Fortnite sous un seed Oui Avocat de Disney compagnie Vous êtes accusé d'avoir plagié nos films Veuillez nous suivre Désolé je crois qu'on s'est trompé Oh putain c'était bon Arrêtez tout on fera rien de mieux Vous savez quoi je décerne officiellement maintenant Le titre de meilleure chaîne du monde Au mando cinématique universe Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz